... Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. En Côte d'Ivoire, rien qu'en 2021, plus de 500 personnes ont été diagnostiquées malades de la lèpre. L'objectif aujourd'hui, c'est zéro lèpre à l'horizon 2030. Une stratégie d'action est alors initiée pour intervenir de façon globale et efficace dans la lutte. Patrick Hachichi, le Premier ministre, a assisté hier à Portboué à une réunion de plaidoyer et de mobilisation des ressources de financement. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Faire que d'ici 2030, la lèpre soit un lointain souvenir en Côte d'Ivoire. Voilà la vision de l'initiative Zéro Lèpre 2030. L'OMS s'engage à accompagner le gouvernement dans cette voie de zéro lèpre à l'horizon 2030 et invite tous les partenaires du secteur santé et au-delà à soutenir résolument le financement du plan stratégique 2022-2026 dans le cadre du plan national de développement sanitaire 2021-2025 pour qu'effectivement à l'horizon 2030, la lèpre et les maladies tropicales négligées à manifestation quitanée soient en souvenir lointain en Côte d'Ivoire. Si le pays enregistre de grandes avancées dans la lutte, en 2021, plus de 500 personnes ont été diagnostiquées malades de la lèpre. Ce jeudi, au Radisson Blu, le Premier ministre participe au plaidoyer à la mobilisation de ressources. La vision de ce plan est une Côte d'Ivoire libérée de la maladie de Ansel et des autres maladies tropicales négligées et leurs conséquences à savoir pas de nouveaux cas, pas de handicaps, pas de discrimination, pas de stigmatisation. Ce plan d'une Côte d'Ivoire sans lèpre à l'horizon 2030 se chiffre à près de 9 milliards de francs CFA. Les partenaires se mobilisent autour du pays. C'est donc bien par une mutualisation des moyens avec les autres maladies tropicales négligées et une intégration des ressources dans un même plan de nuque, c'est par cela que nous gagnerons. Le Premier ministre réaffirme l'engagement plein du gouvernement à soutenir cette initiative qui induit l'amélioration des conditions de vie des malades. Je me réjouis de l'élaboration d'une feuille de route précise qui trace les sillons déterminés qu'ils libèreront la Côte d'Ivoire de cette endémie, par ma voix. Le gouvernement ivoirien s'engage résolument à appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique, évalué à 9,8 milliards de francs CFA, et demande par la même occasion à tous les acteurs de la lutte nationale et mondiale contre la lèpre de s'impliquer, chacun à son niveau, toujours davantage, dans la mobilisation de ses ressources pour l'atteinte de cet objectif ambitieux d'une Côte d'Ivoire zéro lèpre d'ici 2030. À l'horizon 2026, il s'agira de réduire de moins 35% le nombre de nouveaux cas de lèpre autochtone et de 45% le nombre chez les enfants de zéro à 15 ans. Et la Côte d'Ivoire est sur plusieurs fronts. Autre cette lutte pour éradiquer la lèpre, le pays mène des actions contre les VBG, les violences basées sur le genre. D'où cette séance de travail entre la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la représentante résidente du bureau pays de l'UNFPA en Côte d'Ivoire. Evelyne Yeboué et Jean-Marc Djadji nous en donneront les détails dans le 13h. Le chef d'état-major de la gendarmerie burkina-bay à l'école ivoirienne, dans la perspective de la réorganisation des forces armées du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Evrard Somda est venu s'inspirer du modèle ivoirien. Il a échangé cette semaine avec le général Alexandre Apalo-Touré. Le commandant supérieur de la gendarmerie a pu l'instruire sur l'organisation de la marée-chaussée. On verra cela avec Khalil Diomondé et ce sera dans le 13h. Un sommet extraordinaire des chefs d'état de la CDAO s'ouvre demain samedi à Accra, au Ghana. Ce sommet sera immédiatement suivi, même jour, même endroit, d'une réunion des chefs d'état de l'UOMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au cœur des discussions, les transitions engagées dans les trois pays ayant récemment connu des coups d'état militaire, la Guinée, le Burkina et surtout le Mali, qui espèrent au cours de ce sommet une éventuelle levée des sanctions qui frappent le pays depuis début janvier. Pour cela, un accord devrait être trouvé sur la tenue des futures élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Au Burkina Faso, cinq partis et mouvements politiques regroupés au sein d'une alliance dénommée Ensemble pour le Faso donnent de la voix face au nouveau salaire des membres du gouvernement de la transition. La rémunération des ministres est ainsi passée du simple au double et même des augmentations de 145 % et 155 %. Pour les cinq conférenciers, cette augmentation de salaire est irrégulière. Selon eux, la vie chère bat son plein et le panier de la ménagère se vide désespérément. Ils exigent donc l'abrogation du décret qu'ils jugent illégal, illégitime et inopportun sur la rémunération des ministres. Thierno Mamadou Diallo avait 19 ans. Il a été tué par balle à Conakry sur l'axe Le Prince. Tous les regards se tournent vers les forces de l'ordre qui intervenaient ce jour-là sur des manifestants, manifestations contre la hausse du prix du carburant. Il pourrait être l'un des premiers morts enregistrés dans un mouvement de contestation depuis l'arrivée de l'agent au pouvoir. Les autorités ont assuré qu'une enquête serait ouverte. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h.